C'est un grand plaisir de vous retrouver dans questions sans détour. On va parler du domaine agricole aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup de sujets également à aborder avec notre invité aujourd'hui. Il s'agit d'Alex Bordou. Bonjour à vous et merci d'être là. Bonjour. Alors ça y est, la campagne se crée hier. On va commencer par ça. Tiens, elle a débuté il y a quelques jours maintenant. Finalement, ça n'a pas été trop difficile cette année visiblement. Non, je pense que ça n'a pas été difficile puisque les négociations entre planteurs et gignets, ça a plutôt bien tourné. Là où ça va coincé encore un moment, je pense, c'est les négociations avec l'État. Et sinon, au niveau des NAO, je pense que les gens se sont sentis responsables. Ils ont permis le démarrage de la campagne. Il y a une certaine maturité qui s'installe ? Heureusement, puisqu'aujourd'hui, on n'est plus dans notre petite périphérie guadeloupéenne. Aujourd'hui, on doit être en concert avec le monde. Et donc, avec la fin des quotas sucriers, nous sommes plusieurs sur l'échiquier. Et donc, si on met en péril l'industrie sucrière en Guadeloupe, c'est un point de l'économie guadeloupéenne qui sera en difficulté. On a eu une récolte sucrière l'année dernière de très bonnes factures, d'un très bon niveau. Les prévisions sont un petit peu en deçà cette année ? Ça sera un peu en dessous de l'an dernier. Pourquoi ? Pour la raison simple. C'est que nous avons subi quand même maria. Et donc, les cannes qui ont été coupées l'an dernier, en début de campagne, qui devraient être aujourd'hui à maturité pour démarrer la campagne 2018, ont beaucoup souffert. Et donc, le stress a fait qu'elles ont arrêté leur évolution, leur progression. Et donc, je pense très sincèrement qu'il y aura une baisse par rapport à l'an dernier. Mais souhaitons effectivement, comme c'est le croisement volume-cannes plus richesse à Karine... C'est la richesse à Karine qui fera le tout ? Qui fera le tout. J'espère qu'il y aura une bonne richesse cette année. Et les conditions climatiques, manifestement, sont là. – Je vous ai déjà reçu sur ce plateau. On a beaucoup parlé d'évolution technologique, de savoir comment cette filière allait se réorganiser, se réinventer dans le futur. On a un petit peu avancé encore ces derniers mois. – On avance. – Parce que je sais que vous étiez en balade ces derniers jours. Vous avez été voir pas mal d'intervenants de la filière. – Je n'étais pas en balade. – C'était une expression imaginaire. – Je travaillais, puisque j'étais à la Confédération Paysanne. Et donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de sucre, notamment avec les bitraviés, puisqu'il s'agit de ça. Et effectivement, il se peut même que je sois peut-être à France Agrimaire, donc pour parler de sucre syndicalement. Mais effectivement, le gouvernement a lancé une série de plans et nous a demandé effectivement de rédiger un plan de filière concernant la Guadeloupe. Et effectivement, ça va au-delà, en principe, que de la production de sucre et de rhum. – Alors, il faut qu'on aille vers quoi, selon vous ? – Alors, la canne a quand même une faculté de produire pas mal de choses. Dans le temps, nous avons fait, je pense que nous avons reculé, puisque dans le temps, on faisait autre chose que du sucre et du rhum. Aujourd'hui, on fait un peu d'énergie avec la bagasse. la bagasse, mais je pense qu'il faut aller envisager autre chose. Manifestement, des gens de l'extérieur ont déjà compris qu'on peut faire autre chose avec la canne, puisqu'il y a une expérience qui est menée dans l'hexagone sur un plastique à partir, effectivement, de la bagasse. Et donc, par conséquent, je pense qu'il y a là du potentiel. – La grosse transformation, c'est ça ? – Il faut aller vers ce… Bien sûr, c'est de la grosse transformation, déjà pour du sucre et du rhum, et aussi de l'énergie, c'est de la grosse transformation. – Vous parliez tout à l'heure des relations avec l'État, elles sont difficiles ? – Difficiles, pourquoi ? Parce que nous sommes là dans un tournant de la filière. Et vous savez que, tout le monde le dit aujourd'hui, c'est vrai que la canne reste quand même le pivot de notre agriculture. La canne disparaît, c'est l'agriculture de manière globale qui sera en difficulté. Et donc, il faut la préserver pour plusieurs raisons, et c'est l'une des raisons qui fait qu'on doit la préserver, mais c'est effectivement la capacité de garder le foncier. Mais il y a aussi que l'État, c'est l'impression qu'on a, qui peut s'avérer malheureusement vraie, c'est que l'État a peut-être en son plan de tuer la filière canne. Ou alors c'est clair, parce que ce qu'ils sont en train de nous proposer là, c'est de décourager, ça ira inévitablement vers un découragement. – Mais pourquoi voudrait-il tuer cette filière ? – Alors je pense que, on ne produit quoi ? 50 000 tonnes, 60 000 tonnes de sucre, la planète a produit des millions et des millions de tonnes. La planète Terre, l'an dernier, en 2007, a produit 3,5 millions de sucre en trop, par rapport aux besoins. Donc vous comprenez que l'État, certainement, n'a pas vraiment envie d'injecter encore des sous là-dedans. Or, nous disons que si l'État injecte, ce n'est pas un cadeau que l'État nous fait, c'est la conséquence de la politique internationaliste de la France et de l'Europe qui fait qu'ils sont contraints de nous compenser, parce que c'est l'agriculture malheureusement qui est mise sur le marché, sur la table des négociations, lorsque de grosses structures françaises et européennes doivent aller faire leur marché sur le marché international. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, les fonds qu'on considère, que nous avons déjà vu quelques années, qu'on considère qu'on a été un désacquis, alors ils sont en train de nous proposer de grands coups de rabot. Et ça, pas question d'accepter ça. – Il y a eu le passage de Maria, vous en avez parlé pour la Cannes, mais c'est bien évidemment pas la seule filière qui a été touchée. Tout ce qui est maraîcher également a été fortement impacté. Comment on se remet ? On se remet difficilement aujourd'hui en Guadeloupe ? – On se remet assez facilement, je dirais, parce qu'en fait, nous avons une belle nature et la nature reprend ses doigts assez rapidement. C'est vrai, bon, effectivement, il faut un coup de pouce et le plus souvent, c'est pécunier. Il faut aider pour pouvoir réacheter des intrants, réacheter des semences, repréparer les sols. Mais sinon, la nature en Guadeloupe, elle est généreuse et donc, par conséquent, vous verrez, vous allez sur les étals, allez sur les marchés, vous verrez le volume de production qui sont déjà là et vous voyez aussi que les pouilles sont possiblement baissées. – Après avoir fortement augmenté, juste après Marie-Anne, on s'en souvient, ça avait pas mal râlé chez les consommateurs. – C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette boutade. – Alors, aujourd'hui, on le voit, le monde agricole est en fusion, en ébullition, on serait tenté de dire, il se passe quoi en Guadeloupe ? – Je ne sais pas, vous savez, il y a des opérations escargots. – Oui, oui, oui. Non, c'est peut-être normal, c'est normal, mais je pense que les syndicats qui ont fait le choix de faire ça, ils ont leur raison, ils ont leur stratégie. Je ne suis pas là pour les juger, simplement, je pense que les revendications qui sont mises en avant aujourd'hui sont légitimes, mais faisons attention que ça ne soit pas l'arbre qui cache la forêt, parce que la forêt, à mon avis, aujourd'hui, est menacée. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais précédemment, que ce soit au niveau de la filière Cannes ou autre, eh bien, on a le sentiment, effectivement, que l'État et l'Europe ont envie de faire un coup de rabot, et actuellement, il y a une grosse discussion au niveau de Bruxelles sur la PAC, l'enveloppe de la politique agricole commune, et donc, là aussi, ils envisageraient éventuellement des réductions sur certaines aides, pas seulement pour nous, mais pour toute la France et toute l'Europe, et donc, c'est l'agriculture européenne qui est en danger, et comme, manifestement, nous sommes européens, eh bien, nous sommes aussi en danger. – Il se dit qu'Emmanuel Macron a des problèmes avec les agriculteurs, qu'il ne les aime pas, c'est votre sentiment ? – Je ne sais pas si… – Il s'est rendu au salon de l'agriculture, mais il a fait même un marathon sur place. – Il est resté très longtemps, j'y étais, je l'ai aperçu, mais je ne sais pas si… – Vous avez été convaincu ? – Je ne sais pas s'il aime les agriculteurs, mais je ne sais pas si les agriculteurs l'aiment non plus. Je ne suis pas convaincu du tout par ce genre de choses, de scénario-là. Moi, comme je vous dis, le sentiment que j'ai, que ce soit ici, quand on analyse la situation, que ce soit en France, quand je suis à la Confédération paysanne, nous, on parle beaucoup des APE, nous sommes concernés par ça. Les Français sont de plus en plus, et les Européens d'ailleurs sont de plus en plus concernés par le Mercosur. On nous interdit des molécules pour produire sur le territoire européen. Ces molécules-là sont utilisées ailleurs, mais il n'empêche que les Français et les Européens, nous, par conséquent, on pourra peut-être demain consommer de la viande aux hormones. Bref, il y a une forme d'hypocrisie qu'on ne peut pas tolérer, et qui, à mon avis, il faut continuer à combattre, à travers l'UPG, à travers la Confédération paysanne, mais aussi à travers un syndicat plus important qui est international, qui est l'Avia Campesina, mais il y a un combat important à mener, pour faire en sorte, effectivement, que l'agriculture ne soit pas uniquement, pour l'Europe en tout cas, la monnaie d'échange sur la table des négociations, pour aller vendre des voitures, pour aller vendre de l'eau, bref, sur le marché mondial. – Il avait été un peu intérêt ces derniers temps, c'est le dossier du chlordécone, il revient sur le devant de la scène, il revient sur le devant médiatique, on l'explique comment, ça, ça a été déterré ? – Intérêt pour certains, pas pour nous, puisque je rappelle quand même que c'est l'UPG, avec l'Association des consommateurs, qui mènent ce dossier-là sur le plan juridique, c'est nous qui portons la plainte, et donc avec nos avocats autour de nous, Saint-Guyama, Harry Durimel, Maître Iselin, qui font un travail conséquent. Pour certaines personnes, certainement, c'était un peu intérêt, pour nous, pas du tout, puisque nous sommes surtout toujours sous la brèche. Dernièrement, j'ai été reçu au ministère de l'Agriculture, et j'ai eu la chance d'avoir en présence de moi aussi un représentant du ministère des Dômes. Il s'agissait de parler un peu de la filière CAN, de l'agriculture de manière globale, mais on a fait aussi un petit passage sur le chlordécone, et je leur disais qu'effectivement, tous les plans qu'ils nous proposent, on ne comprend pas. Ça ne va pas très loin, la communication qui d'ailleurs est faite, c'est une communication qui peut mettre en péril notre agriculture, parce qu'on a l'impression de dire que l'agriculteur, c'est le grand criminel qui est en train d'emprisonner la population européenne, et Martiniquais, ce qui est faux, nous sommes les premières victimes. Et donc, je leur disais effectivement aussi qu'il y a peut-être deux axes qui n'ont pas suffisamment exploités, qui autrefois avaient été exploités par M. Kabidoch, qui travaillait à l'INRA, qui n'est plus malheureusement, sur qu'est-ce qu'on peut produire, puisque ces terrains ne perdent pas leur valeur agronomique malgré tout, qu'est-ce qu'on peut produire sans conséquence, on sait pour la banane, il n'y a pas de problème. Et deuxième axe, qui tout récemment a été abordé c'est-à-dire qu'il y a peut-être des possibilités de décontamination des sols. C'est une possibilité qui existe vraiment, ça ? C'est une possibilité que je pense qui existe, que d'autres pays certainement sont en train de travailler dessus. Il faudra copier... Ou qu'on connaîtra nous, ou nos enfants ? Il faudra peut-être nous, nous-mêmes, pourquoi pas, puisque manifestement dans les sols, il existe déjà des bactéries qui peuvent déstructurer la molécule. Il s'agirait de trouver le processus pour les multiplier et pour accélérer effectivement la dégradation de cette molécule-là. Souhaitons que les chercheurs auront les moyens financiers au niveau de l'université pour mener ce travail-là. Un mot, un dernier mot sur la Chambre d'agriculture. Il y a les élections au mois de janvier prochain. Ça va se passer comment ? Vous avez quand même constaté que mon syndicat ne s'est pas occupé de ce qui se faisait là, tout précédemment. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Et vous n'avez pas répondu. Avec son conglomé là, par contre, nous serons présents effectivement aux élections de 2019 avec le projet que nous avons toujours défendu, que nous menons et que nous pensons être le meilleur pour le développement agricole de la Guadeloupe. Nous serons là et donc par conséquent, j'espère que vous avez l'occasion de nous... On recevra tous les candidats. Oui, alors on sera là. On sera là. Merci à vous, Alex Zomandou. Merci. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de des questions sans détour.